Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous présente une recette de sauté de porc. Ce plat très varié et équilibré, avérera les petits comme les grands. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fannes. Sur ma chaîne, je vous aide à gagner du temps pour préparer des plats asiatiques faciles et rapides. N'hésitez pas à vous abonner ! Voici les ingrédients pour ce plat. 500 g de porc, 4 œufs, 10 g de champignons noirs. Faites-les macérer dans un bol d'eau pendant au moins une demi-heure. 30 g de lit d'un jour séché. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Pareil, il faut les faire tremper dans l'eau. 150 g d'épinards, 60 g de blanc de poireau, 3 tranches de gingembre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vin blanc, de l'huile de sésame, de l'huile, du poivre et du sel. Coupez le porc en pâtonnets. Coupez finement le gingembre. Émincez le blanc de poireau. Faites passer les épinards dans l'eau cuillante. Retirez très vite, puis découpez-les en gros morceaux. Vous voyez maintenant, les champignons noirs sont prêts. Séparez-les en deux et retirez les pieds s'ils sont durs. Les lits d'un jour sont prêts haussés. Découpez-les en deux. Pâtez 4 oeufs. Mettez un filet d'huile dans un wok bien chaud. Quand l'huile est très chaude, versez le mélange d'œufs. On remue un peu. Lorsque les deux côtés sont durs, on retire et on met en réserve à côté. Ajoutez un peu d'huile dans le wok. Versez le porc. Quand le porc a changé de couleur, on ajoute les poireaux et le gingembre. Remue un peu. On verse le vin blanc et la sauce soja. Puis ajoutez les champignons noirs et les lits d'un jour. Puis assaisonnez avec du sel et du poivre. Laissez-les jeter environ 4 ou 5 minutes. Ajoutez l'omnet. Incorporez-la en petits morceaux. Mélangez bien le tout. On ajoute les épinards à la fin. Puis un peu d'huile de sésame. On coupe le feu. Le porc sauté aux œufs et aux champignons est prêt. Le riz est l'accompagnement parfait pour ce plat. Vous trouverez de la viande, de l'omnet et des légumes. C'est très complet. Si vous aimez cette recette, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. À la prochaine !